salut salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je prends un peu de temps pour vous présenter mon setup vidéo vous êtes nombreux à nous féliciter de la qualité de nos vidéos sur notre chaîne les marins et les fauteurs donc merci à vous tous et vous êtes aussi nombreux à nous demander avec quoi on filme quel matos on a et donc aujourd'hui je vais vous présenter ça vous donner quelques astuces oh Comment tu t'appelles ? Awa Awa ? Elle s'appelle Mario C'est qui ça ? Elle dort Je me suis levé tôt ce matin pour prendre des images du lever du soleil Elle dort à la barre Et là j'ai rencontré cette petite Awa sur la plage Et elle me dit elle est où ta femme ? Elle dort Et viens on va la réveiller C'est bien ? Marion est en train de dormir C'est bon 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 Que j'ai envie de vous présenter Les petites trouvailles que j'ai fait Des super objectifs pour pas trop cher D'ailleurs Si vous connaissez pas notre chaîne je vous invite à faire un tour Avec Marion on fait un tour du monde avec notre 24x4 Et pour l'instant on est en train de traverser l'Afrique Et on sort une vidéo par semaine Donc si tu veux voir un peu la qualité de nos vidéos et suivre notre aventure Je t'invite à aller voir nos autres vidéos sur la chaîne et à t'abonner si c'est pas déjà fait Je vais commencer par te présenter la caméra principale qu'on utilise pour vlogger Donc c'est celle-ci Donc c'est un Panasonic Lumix G7 Donc ça fait quelques années que je l'ai Peut-être 3 ans maintenant je pense à peu près Donc c'est pas une nouvelle caméra mais c'est une caméra qui filme en 4K Et qui est vraiment super et qu'on peut avoir des résultats vraiment top avec Ça coûte dans les 400€ et si vous l'achetez d'occasion vous pouvez l'avoir pour vraiment pas cher je pense Ensuite un indispensable c'est le Gorillapod Donc ça c'est la marque Joby C'est la marque la plus connue Et ça c'est vraiment indispensable pour le vlog Pour pouvoir se filmer comme ça, marcher dans la rue Voilà C'est pas bon signe Il se passe quoi par ici ? C'est ouf là je suis assis Voilà Je suis assis dans l'eau et je flotte Regarde moi ça Et voilà Il y a de l'eau au fond Ça permet également de poser la caméra Il y a une petite rotule ici Qui permet d'orienter la caméra Donc c'est vraiment super pratique Ça c'est vraiment l'accessoire indispensable pour vlogger Donc ce modèle il est un peu cher Mais c'est important de prendre un modèle de qualité Parce que au fur et à mesure Les articulations là deviennent de plus en plus molles Donc moi j'ai pris un petit c'est un peu limite Si vous pouvez prendre le modèle le plus gros Vous serez plus tranquille et il durera plus longtemps Ensuite j'ai un adaptateur ici Qui permet de fixer sur mon trépied Donc là j'ai une autre caméra qui est sur le trépied Mais en fait c'est un adaptateur rapide comme ça Qui permet de quand je bascule d'une caméra à l'autre Entre le gorillapod et le trépied Sur les deux caméras j'ai le même adaptateur Et du coup ça me permet rapidement de choisir Si je mets le trépied sans avoir à dévisser la petite vis Donc je vous mets le lien en description de ce petit adaptateur Si vous avez plusieurs caméras vous pouvez le mettre sur toutes les caméras Et ça va être beaucoup plus facile de switcher entre les différents trépieds Un micro donc ça c'est indispensable J'espère que sur l'autre caméra j'ai pas de micro Donc j'espère que le son est quand même correct Donc avant j'avais un micro mieux que ça et beaucoup plus cher Le Rode VideoMic Pro Seulement il utilise des batteries Et il faut l'allumer et l'éteindre à chaque fois qu'on utilise la caméra Donc c'est super chiant Moi j'ai arrêté d'utiliser celui-là Et j'en ai trouvé un Celui-là il est vraiment top La qualité est censée être un peu moins bien Mais franchement ça me convient parfaitement Donc c'est le Rode VideoMicro Alors déjà l'avantage c'est qu'il n'y a pas de batterie Il est directement un câble branché Et donc déjà il n'y a pas de batterie Et en plus il n'y a pas besoin de l'allumer et de l'éteindre Avant de filmer Et moins il y a de choses à faire Pour démarrer et arrêter la caméra Mieux c'est et plus vous allez être efficace Dans la manière de vlogger Parce que c'est toujours ce qui est intéressant De filmer en vlog c'est toujours De filmer ce qui se passe dans le moment présent Et le plus important c'est de pouvoir dégainer la caméra Et commencer à shooter le plus vite possible Donc ne pas avoir allumé et éteindre son micro C'est top Et ensuite ne pas avoir à s'occuper des piles d'un micro C'est génial aussi Donc ce micro là en plus il est vraiment pas cher Et il est livré avec la bonnette Qui est indispensable pour avoir un bon son En extérieur quand il y a du vent Du coup il coûte dans les 60 euros Un truc comme ça Donc voilà c'est vraiment pas cher Je vous conseille vraiment ce micro C'est le Rode vidéo micro Je vous mets le lien en description aussi Et ensuite Dernière chose donc pour cette caméra Pour le vlog C'est l'objectif Donc c'est un petit bijou cet objectif C'est le Laowa 7,5mm Qui ouvre à f2 Donc c'est très lumineux Et donc sur le G7 C'est un capteur micro 4 tiers Donc le capteur est deux fois plus petit Que sur un objectif full frame Comme le 5D Ou les Sony A7S par exemple Et du coup c'est équivalent En terme de focale, d'angle A un objectif de 15mm Donc c'est un super grand angle Et ça c'est vachement important pour le vlog Parce que quand la caméra Et pas trop loin de vous Vous avez un angle de vue super important Et donc pour vlogger c'est super cool De pouvoir voir tout ce qui se passe Tout ce qui se passe autour Sans être trop loin de la caméra Donc ça c'est un objectif qui est full manuel Donc qui est plutôt adapté à la vidéo Que la photo Et l'avantage avec un super grand angle C'est que quand vous faites la mise au point A plus l'infini, le point est toujours fait Donc en fait moi je ne m'occupe jamais vraiment De la mise au point De toute façon c'est un peu impossible à faire en vlog Donc soit je vlog quand je suis à 50cm Je règle la mise au point sur 50cm Et en fait au dessus de 50cm Quand je suis à plus l'infini C'est net entre 50cm et plus l'infini Donc soit je filme un paysage ou autre chose Et je me mets en plus l'infini Donc ça permet d'avoir une bonne prise en main Et puis il y a le micro au dessus qui est petit Pas très encombrant Et du coup ça fait un setup vachement léger Et voilà là j'ai qu'une main pour filmer Et c'est suffisant J'ai le retour vidéo pour voir A peu près le cadrage Donc voilà ça suffit Tu veux descendre ? Non ? On va se baigner ? Même Marion qui est complètement débutante En vidéo donc je la forme un petit peu Elle est pas trop fan d'utiliser les caméras De faire tous les réglages et tout Donc pour elle il faut que ce soit simple Et du coup elle arrive vraiment facilement A utiliser cette caméra Elle le met sur 0.5 pour se filmer Sur plus l'infini pour filmer autre chose Un paysage, quelque chose de plus loin En plus les objectifs qui sont en mise au point auto Ça suit pas vraiment toujours bien le mouvement Et du coup il y a toujours des petits défauts De mise au point Et ça moi j'aime pas du tout Quand on voit que le point cherche Dans une vidéo c'est pas très agréable Voilà donc ensuite Alors cette caméra pourquoi j'ai choisi celle là ? Je l'ai acheté il y a assez longtemps C'est une super caméra Là il y a quand même un défaut Pour moi c'est que le capteur n'est pas stabilisé Pour faire des plans smooth Des plans lisses et pour pas trop que ça tremble L'idéal c'est d'avoir un capteur stabilisé C'est le cas de la deuxième caméra que je vais acheter Que je vais vous présenter juste après C'est celle avec laquelle je filme Donc l'avantage de celle là C'est qu'il y a une prise micro Et du coup on peut brancher un micro Mais par contre le capteur n'est pas stabilisé Mais en l'utilisant avec un grand angle comme ça Sur un ultra grand angle Même si le capteur n'est pas stabilisé C'est tellement grand angle que ça tremble pas trop En fait ça tremble surtout quand on est zoomé Là on voit beaucoup les tremblements Mais sur un grand angle c'est beaucoup moins grave Et en plus quand on se filme en mode vlog Il y a un mini tremblement mais ça rajoute un peu de mouvement Et ça permet au spectateur d'être plus dans l'action Et ça donne ce mouvement un peu naturel Qui est pour moi pas très dérangeant Voilà donc maintenant je vais vous présenter La deuxième caméra que j'utilise Qui est actuellement en train de tourner Donc voilà la deuxième caméra que j'utilise Que j'ai acheté en plus du G7 Donc c'est un Panasonic Lumix GX80 Donc c'est une caméra qui est vraiment toute petite Qui est super pratique Et en fait le gros avantage de cette caméra C'est une caméra qui ne coûte pas très cher non plus Elle est autour de 400€ Et le gros avantage de cette caméra Et ce pourquoi je l'ai acheté C'est que le capteur est stabilisé Donc c'est une caméra qui est plus récente que le G7 Donc l'avantage c'est un capteur stabilisé L'inconvénient par contre c'est qu'il n'y a pas de prise micro C'est pourquoi j'utilise le G7 Pour faire du vlog avec le grand angle Et cette caméra là je l'utilise Pour faire tous les autres plans Où j'ai pas spécialement besoin du micro Donc pour filmer les plans de détail Pour filmer le paysage Tout ça j'ai pas besoin d'un son parfait J'utilise cette caméra là Donc l'avantage pour moi d'avoir deux caméras C'est que les deux c'est des micro 4 tiers C'est des caméras Lumix L'avantage d'utiliser deux caméras C'est que ça permet d'avoir tout le temps Deux objectifs montés sur chaque caméra Du coup ça évite de toujours devoir changer d'objectif Parce que on a jamais le bon objectif Qui est monté sur la caméra Et on a toujours besoin de changer d'objectif Donc d'avoir deux caméras ça permet de jongler Avec les différents objectifs Et de toujours avoir sur soi Au moins deux objectifs qui sont déjà montés Prêts à filmer Donc ça c'est super important Et ça permet de être vachement plus réactif En vlog pour filmer n'importe quoi Et ça évite aussi d'être toujours en train de changer d'objectif Parce qu'il y a de la poussière au fur et à mesure qui va rentrer dans l'appareil C'est pas forcément très bon de changer toutes les deux secondes Et puis c'est un peu chiant aussi à faire C'est ça pour moi le gros avantage d'avoir deux caméras Après par contre si vous voulez une seule caméra Je vous conseille d'acheter le Lumix G80 Qui est le successeur du G7 Et qui lui a la prise micro indispensable Et le capteur stabilisé aussi super pratique Donc en fait il fait les deux en un Moi j'ai racheté une deuxième caméra Parce que je trouvais ça plus pratique d'avoir deux caméras Et aussi parce que j'avais un G7 Et j'avais pas envie d'investir dans une autre caméra plus chère Qui allait complètement le remplacer Et donc voilà Je suis très content de ces deux caméras Ensuite au niveau de l'objectif Ça c'est un objectif 12-35mm Qui ouvre à 2.8mm Donc ça c'est un objectif pro Qui est assez cher Mais qui a une qualité d'image vraiment incroyable Et donc c'est l'équivalent en full frame d'un 24-70mm Donc c'est un objectif vraiment standard Qui est assez grand angle Qui permet de zoomer un peu Et avec ça on peut faire quasiment tout ce qu'on veut Donc il ouvre à 2.8mm Donc ça permet de faire un petit flou d'arrière plan Assez sympa Donc le bokeh C'est un objectif aussi qui a une stabilisation interne Donc je vous parlais de la stabilisation des caméras Et lui il a en plus une stabilisation dans l'objectif Donc voilà Ça c'est vraiment un objectif super Mais il est quand même un peu cher Ensuite au niveau des autres objectifs Alors ça c'est ma petite perle que j'ai dénichée C'est un objectif d'une société chinoise Il est pas très cher aux alentours de 400€ je crois C'est un 25mm Donc c'est un équivalent 50mm Qui ouvre à f0.95 Donc c'est vraiment juste énorme Donc ça permet de faire des flous d'arrière plan hyper prononcés Et il y a énormément de lumière qui rentre dedans Et du coup c'est un objectif qui est super aussi pour filmer en soirée, de nuit Pour faire des... C'est un objectif un peu vintage Qui a des lens flares un peu particuliers Quand on filme la lumière et tout C'est un objectif que vraiment j'adore C'est la petite perle que j'ai dénichée C'est pas très connu Mais c'est vraiment un objectif que je recommande S'il y a vraiment un objectif que vous devez acheter C'est vraiment un objectif un équivalent 50mm C'est l'objectif à tout faire Qui va vous faire des plans vraiment magnifiques Pour les portraits et tout C'est vraiment super beau Et ensuite le dernier objectif que j'utilise Donc en tout j'en ai 4 C'est un zoom Donc ça c'est un zoom d'entrée de gamme Il doit coûter aux alentours de 200€ C'est un 45-150 Donc il est pas lumineux du tout Il ouvre à f4, f5, f6 Mais c'est un objectif qui est indispensable C'est indispensable d'avoir un zoom en fait Surtout pour les animaux Donc nous on voyage en Afrique et tout Et voilà c'est indispensable d'avoir un zoom Pour filmer les animaux Après si vous voulez pas filmer d'animaux Vous pouvez clairement vous passer d'un zoom Ça sert pas à grand chose Mais voilà c'est un zoom pas cher A avoir pour filmer les animaux Donc ensuite le drone Très important et vraiment indispensable Pour faire des plans de ouf quand vous voyagez C'est le drone Donc celui là est vraiment génial Moi c'est vraiment le drone que je recommande J'en ai testé plein J'ai testé plein de drones DJI Avant j'avais un fantôme C'était une galère à transporter Et donc il s'agit du Mavic Air Il y a plein de tests sur internet Je vais pas vous dire toutes les caractéristiques Mais ce petit drone est génial Donc il se plie super facilement comme ça Et il est livré avec sa petite pochette Pour le ranger La télécommande est vraiment toute petite Et ouais voilà vous pouvez pas du tout faire plus petit Et vraiment donc Chez DJI il y a des drones qui sont beaucoup mieux Au niveau qualité Notamment le Mavic Pro Et maintenant le Mavic Pro 2 Mais franchement au niveau de la qualité Vous allez pouvoir voir mes autres vidéos sur la chaîne Moi je trouve que c'est largement suffisant Et voilà déjà il est tout petit Et franchement au niveau de la qualité Moi je suis vraiment satisfait Donc je conseille celui-là C'est vraiment le meilleur rapport qualité prix des drones que vous pouvez avoir Et en plus il est vraiment tout petit Donc ça c'est génial Voilà pour ce qui est du drone Ensuite j'avais d'autres petits trucs à vous présenter Ça c'est indispensable C'est un petit adaptateur pour carte mémoire Donc SD, micro SD Celui-là est super ça fait longtemps que je l'ai C'est en USB 3 Il est hyper rapide pour copier les rushs sur votre ordinateur C'est super top Ça c'est à avoir Aussi indispensable quand on fait des vidéos Et qu'on voyage C'est le disque dur externe Ça c'est un disque dur externe Donc Toshiba 2TB Un USB 3 Il est rapide, nickel C'est un des moins chers Mais il est vraiment bien noté Il est top Et aussi indispensable quand on voyage C'est la petite pochette Qui permet de le ranger avec son câble Et ça permet de le protéger C'est hyper important Parce qu'un disque dur c'est super fragile Il y a tous nos rushs dedans Moi j'y tiens énormément Et voilà du coup s'il tombe Même si cette pochette est vraiment top Elle le protège bien Ça ne coûte pas cher C'est indispensable En ce qui concerne Le super grand angle Pour filmer Donc le Laowa F2 7.5mm Moi je le conseille vraiment à tout le monde C'est vraiment une tuerie ce petit objectif Il ne coûte pas trop cher Il coûte 400€ à peu près C'est relativement correct Sachant que pour les caméras Lumix Si vous voulez un grand angle Il y a le 818 Pana Qui coûte super cher Il y a aussi un 714 Panasonic Il y a Olympus Qui fait aussi un 714 Mais voilà c'est des objectifs Qui sont automatiques Et tout Et qui coûtent très cher Et en grand angle Ça ne sert à rien pour moi D'avoir un zoom Parce que même 818 Ça permet de zoomer un tout petit peu Mais c'est jamais assez Et du coup voilà Pour moi le 7.5mm Il est vraiment top Il est aussi génial Pour faire des photos de nuit Je vais vous mettre quelques photos Qu'on a mis sur notre compte Instagram Donc n'hésitez pas à suivre notre compte Instagram aussi On met plein de photos Et on partage toute notre traversée de l'Afrique Avec notre 24x4 Cet objectif est super Pour faire notamment des photos des étoiles Pour photographier les étoiles Il n'y a pas de secret Il faut un objectif qui est super grand angle Et un objectif qui est super lumineux Donc c'est le cas de ce Laowa Il ouvre à f2 donc il est super lumineux Super grand angle Et ça donne des résultats vraiment top Pour photographier la voie lactée Voilà Tous les liens de tout le matos Que je viens de vous présenter Sont dans la description de la vidéo Juste en bas Donc n'hésite pas à dérouler Et voilà Je vous mets tous les liens Pour que vous puissiez les trouver Et les acheter facilement Si ça vous intéresse Si vous faites le compte de tout ce matériel Effectivement il y en a pour quand même assez cher Tout ça je les ai acheté au fur et à mesure J'ai investi mes économies là dedans Parce que c'était ma passion Et c'est quand même pour moi Du matériel qui a un très bon rapport qualité prix Quand vous regardez des objectifs Comme les Sony A7S, A7S2, A7R3, le GH5 Quand vous regardez tous ces objectifs là Toutes ces caméras là C'est super cher Franchement moi je trouve Qu'on peut avoir quand même Des résultats très très corrects Même professionnels Avec du matos qui est quand même Beaucoup moins cher Donc c'est le matos que je viens de vous présenter N'hésite pas à commenter A poser des questions Si tu veux en savoir un peu plus Mets un like Ca va nous aider à nous faire connaître A ce que les vidéos soient plus vues Ca va nous faire plaisir aussi Et voilà N'hésite pas à aller voir nos autres vidéos Sur la chaîne Et on sort une vidéo tous les lundis Donc à lundi prochain Salut ! Merci !